Alors, aujourd'hui, on va faire une petite blanquette de veau. Donc il nous faut bien sûr du veau, donc il y a environ 1 kg de veau. Il va nous falloir 2 oignons, un petit bouquet garni, 2 gousses d'ail, 2 carottes, 1 blanc de poireau, pour la garniture, quelques champignons, quelques petits oignons blancs. Alors, on va avoir besoin, pour la sauce, de crème fraîche, de citron, un peu de farine et du beurre pour faire cuire le tout. Donc c'est parti, je vais éplucher mes oignons et je vais les mettre à suer. Voilà, j'ai émincé en mirepoix mes petits oignons, j'ai épluché mes carottes, j'ai lavé mon verre de poireau, je vous avais dit c'est du blanc, en fait c'est du verre qu'il faut, c'est simplement pour donner des arômes au plat et on l'enlèvera avant la fin. Donc c'est parti, on va mettre notre oignon à revenir. Alors on va le laisser suer 5 minutes, je vais couvrir, je vais baisser le feu, on va le laisser suer 5 minutes. Voilà, là ça dégage une bonne odeur, les oignons ils ont bien sué, ils n'ont pas pris de couleur, le but c'est de les garder blancs à la blanquette, ce n'est pas quelque chose de très coloré. C'est le moment de rajouter les morceaux de veau qu'on va faire revenir gentiment. Ensuite, quand ils auront pris eux également une petite coloration très légère, c'est-à-dire qu'ils seront revenus, je rajouterai ma garniture de légumes, à savoir mes carottes, mon bouquet garni et mes deux petites gousses d'ail que je vais écraser à la pointe du couteau. Voilà. Et nous parons. Voilà, on est à peu près à 40 minutes de cuisson, j'en ai profité pour nettoyer mes champignons, donc enlever la peau et puis préparer mes petits oignons. Donc mes petits oignons vont aller au feu dans du beurre, voilà, et je vais les faire revenir gentiment. Et mes champignons vont aller également revenir dans du beurre. Donc je vais baisser le feu. Voilà. De toute façon, à ce que ça ne colore pas trop et que ça prenne un bon goût. Et donc c'est ma garniture que j'ajouterai à la fin de cuisson. Les champignons sont revenus dans du beurre, ils sont cuits. Mes petits oignons également sont confits à feu très très doux dans du beurre. Donc maintenant, c'est le moment de réserver ma viande et ma garniture. Je vais mixer, en fait, tous les petits oignons qui sont au fond avec la sauce, avec le jus de cuisson. Voilà, donc ma viande et mes légumes sont réservés. Donc je vais mixer mon jus de cuisson avec mes oignons. Voilà, on obtient une sauce qui est déjà très lisse. Bien qu'il n'y ait pas encore de crème fraîche dedans, qu'on n'ait pas encore fait notre roux et qu'on n'y ait pas encore rajouté nos jaunes d'œufs. Donc je vais la réserver. Et puis je vais utiliser cette casserole pour faire mon roux, c'est-à-dire du beurre fondu avec de la farine. J'utiliserai cette sauce pour la lier et ensuite on obtiendra donc le résultat final avec les trois jaunes d'œufs qu'on additionnera à la fin. Voilà, le beurre est en train de fond, c'est parfait, je vais commencer à rajouter un peu de farine. Donc c'est ça en fait, c'est le principe du roux, c'est-à-dire on ajoute de la farine dans du beurre fondu qu'on va laisser revenir un petit peu. Et on va mouiller avec un liquide de cuisson. Donc si on fait une béchamel, en l'occurrence ça sera du lait. Là on ne fait pas une béchamel, on fait simplement un liant pour la sauce. Donc on va utiliser uniquement le jus de cuisson qui se trouve là. Donc j'ai rajouté un petit peu de jus de cuisson, vous voyez à peu près la moitié doucement, sur un feu moyen, de façon à ce que ça ne brûle pas et que ça ne l'attache pas. Donc en fait ça épaissit notre sauce. Donc là j'ai remonté un petit peu le feu mais pas trop. Je la laisse cuire. Alors c'est important de laisser cuire le roux avant de mettre le liquide, parce que sinon vous risquez d'avoir un goût de farine. Donc si le roux accue un petit peu, il n'y a pas de problème, on préserve le goût de la sauce. Donc voilà, là on voit bien que ça commence à épaissir correctement. Donc je vais rajouter le reste de ma sauce. Parfait. Je remonte un peu le feu parce que maintenant je veux la cuire. Voilà, ma sauce est terminée. Il ne me reste plus qu'à rajouter de la crème fraîche. Donc là, une bonne cuillère à soupe pour commencer. On va en muer. Donc bien sûr, sur feu, éteint, il n'est pas question de faire cuire la crème fraîche. J'ai rajouté l'équivalent du jus d'un citron, de façon à contrer un peu la douceur naturelle de ce plat et lui donner un petit côté, je dirais, plus nerveux. Voilà. Donc le jus de citron rééquilibre un petit peu les saveurs. Maintenant c'est le moment de rajouter mes jaunes d'œufs. Donc là, vu la quantité de sauce que j'ai, je ne vais en mettre que deux. Voilà, parfait. Donc il est important que la sauce ne soit pas trop chaude parce que sinon vos jaunes vont cuire, vous n'aurez pas le temps de les remuer. On va goûter. C'est nickel. Donc je vais pouvoir rajouter maintenant ma viande, ma garniture de légumes, ainsi que mes petits oignons et nous aurons fini notre plat. Voilà, notre blanquette est terminée, elle est prête à servir. Donc à servir de préférence avec un riz blanc, genre Camargue, ou un riz italien, genre Carnaroli, enfin des grains longs de préférence, blancs et non parfumés. Voilà, bon appétit.